ça est la famille bienvenue par le plus nouveau tutoriel aujourd'hui nous allons entamer le guide et uti comment mixer sa voix rap de a à z je dis bien mixer sa voix rap de a à z dans la prochaine vidéo je vous ai pas je vous fais une présentation des logiciels que j'ai utilisé pour pouvoir mixer une voix rap et chant aujourd'hui nous allons faire nous allons aller maintenant à la phase pratique quelles sont les choses à comprendre à connaître que lorsqu'on débutant cela il peut arriver que l'artiste vient avec son instrument a déjà mixé et déjà master is et donc côté sur cela on commence et des problèmes pour un débutant qu'est ce que la première chose que tu devrais tu dois fait la première chose à faire cela c'est de baisser ton volume à un certain seuil moi je le baisse à 14 toi tu peux le baisser ça va dépendre de ce que tu veux tu sais manipuler mais au point début pour un tout débutant tu dois baisser d'abord t'approcher à moins 14 db pourquoi baisser cela à 14 db c'est pour à tout ne pas atteindre les moins db lors de ton mix lors d'état de ton mixage et de ta voix et autres éléments de pas et d'autres ce sont les bacs ce sont les backgrounds ce sont les coeurs ça va dépendre de comment est le musicien a posé sur l'instrumentale tu le baisses à 14 et la voiture va le mixer pour atteindre au moins 6 db en fait et le moins 6 db en question pour lui c'est une marge qui va nous permettre de master is et cette prod comme toi même tu le constates là présentement j'ai déjà inséré certains blogging donc j'ai déjà entre en fait j'ai déjà presque fini le mixage par rapport à cela j'ai atteint mes moins 6 db il manque tout juste le mastering raison pour laquelle je vais te je vais te montrer comment mixer sa voix rap et atteindre le moins 6 db que je suis en train de te parler actuellement et comme j'ai parlé dans le précédent d'épisode 2 j'ai parlé dans les précédentes vidéos et celle la plus récente je vous ai cité mes poggings que j'utilisais pour mixer ma voix rap je vous invite à regarder cette vidéo si tu ne connais pas et regarder mes précédentes vidéos sur l'égalisation sur du gilet sur la reverb et c'est vrai que j'ai pas parlé de la compression j'ai pas parlé j'ai pas parlé du dsl mais aujourd'hui je vais vous expliquer dans cette vidéo la compression et le dsl et c'est un petit effet qu'il faudrait appliquer sur nos voies je vais remettre ma voix au volume normal ça veut dire à l'entrée de 6 db à l'entrée normal nous allons écouter le premier passage de cette fois donc à chaque fois je vais couper le micro vous n'allez pas m'entendre je vais travailler après je vais revenir je vais vous expliquer comment ça fonctionne c'est parti c'est parti là bon vous avez constaté j'ai baissé mon volume à 14 puisque moi j'ai la j'avais déjà fait la manipulation dont je connais c'est un paramètre voici ma voix en question nous avons été à écouter avec la voix vous même vous avez écouté l'instrumental et la voix vous voyez à quel niveau je me trouve déjà donc prêtez bien attention aux vues maîtres et l'afrique au nord le monde le trésor le trésor le trésor tout sert à peu de maître mais à mort et mon rap restera jamais la stress si je descends il n'y en vrai je blesse pas de caresse fait pas d'appuyer qu'à face à moi t'as pas une chance de suivre en fait je ne peux pas vous fait écouter tous les paroles de ces chansons de peur que d'autres de peur que d'autres personnes piratent les tests de la personne mieux je vous ai fait écouter une petite boucle auquel nous allons travailler bien dessus donc moi je sélectionne je vais sélectionner cette petite boucle vous l'avez constaté ma voix baissé à moi un monstre baissé à moins 14 et ma voix compris à et ma voix et mon insu monter ma voix et mon insu se recouvre directement à moins 9 à moins 9 à moins 9 db vous voyez un peu la différence du truc de la chose dont il nous montre quelques marges il nous manque à peine moins 3d pour atteindre les moins 3 1 les moins 6 db sans trêve de barada a directement au fil du sujet ça c'est la piste on je vais la route et dans une autre piste nous allons aller nous allons aller jusqu'à 40 nous allons aller jusqu'à 5 à 53 voilà nos copies c'est d'arrouter dans le prochain tutoriel j'ai parlé des plugins je vais tout juste les insérer là présentement on 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 Merci. 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 Je vous explique. J'ai déjà parlé de cette vidéo, j'ai déjà parlé de la reverb donc on va tout juste aller vite pour gagner en temps. J'ai déjà fait le routing sur mes pistes. En fait j'ai fait le site-end to distract, site-end to distract donc je vais envoyer, j'envoie cela ici. dont j'ai créé mes pistes auxiliaires j'ai créé le slack back pardon j'ai même mis qu'est ce que j'ai mis là j'ai créé un slack back là j'ai créé un delay là j'ai créé une reverse ma revêt qu'est ce que j'ai appliqué j'ai appliqué la riverbe en elle-même j'ai appliqué un faf un fafliteur pour l'égalisation et j'ai ajouté un fruit illimiter qui va me permettre d'appliquer la technique qu'on appelle le site en fin de la précédente vidéo j'ai dit que ça tienne c'est lorsque deux instruments le partage la même fréquence auquel nous allons d'abord mettre en avant-plan notre instrument avant de mettre le second pour des techniques que je vais appliquer maintenant aujourd'hui sur la revêt je l'avais fait sur le kick et la basse le kick et d'habitant étant donné que ces deux instruments partagent la même fréquence et pour le dilette pardon et pour la revêle fermons à voir tout ceci nous sommes en 35 voilà pour la revêle qu'est ce qu'il faut savoir par concernant la revêle mettez le volume de vos cours web à 100 passé si vous le mettez comme ceci après vous allez venir booster ça veut dire quoi vous aurez deux volumes après donc je vous conseille de mettre tout juste le mix ici à 100 non on aura tout juste la revêle en elle-même et maintenant là le pas fit ça va nous permettre de nous à ça va nous permettre de décider à quelle zone nous on voudrait égaliser nos revers mais c'est vrai que cette revêle a déjà une rue année elle a déjà un égalisé mais nous pouvons avoir cela parce que la voici si les basses fréquences et les hautes fréquences nous pouvons c'est vrai qu'elle a déjà cela mais c'est il est mieux d'utiliser cela de cette façon pourquoi parce que nous aurons cette possibilité de jauger à quel niveau nous voulons vraiment couper la fréquence sur nos revers et maintenant le limiter pourquoi je vais faire un saïtien sur cela donc je vais le faire directement voici je vais cliquer dessus je vais faire c'était que c'était quelle partie là j'ai fait comme si j'ai fait l'erreur eric que c'est lui non eric principe c'est lui eric principe il faudrait qu'on écoute un peu ensuite cela ensemble et l'afri domino le monde le trésor le trésor c'est rapé du maître mais à m'aura pour restera jamais le stress là c'est bon j'ai pas fait l'erreur je suis dans le temps par rapport à cela mais d'un emploi de saïtienne là c'est bon en ce qui concerne maintenant le slack bac j'ai déjà parlé dans la prochaine vidéo nous allons appliquer directement les réglages le slack bac on baisse on met la réserve à zéro l'aura à 6000 et rythme et l'analogue en l'état on j'ai les fréquences les hautes fréquences et les basses fréquences maintenant nous partons à millisecondes généralement pour cela vous mettez pour étudier cela quoi cela veut qu'on puisse généralement entre 76 et millisecondes donc moi je vais le mettre à 70 pour un début à sauf et à mesure que quand je vais être écouté je vais essayer de le de travailler cela là nous sommes déjà bon par rapport à cela même temps le dilette en fait le dilette d'ici là va me servir juste et des répétitions à la fin de chaque mot on fait pareil on règle comme ceci on règle en règle on fait ceci mais que maintenant le feedback à 10 m à 20 moi je le fais déjà parce que j'y connais déjà bon pour vous vous n'êtes pas obligé de commencer directement par là le dilette et la reverber pour vous vous n'êtes pas obligé de commencer par cela c'est juste que je le sais déjà c'est que je suis en train de faire et sur cela je vais appliquer une automation bon il voit qu'on nous en a beau laisser parce que regardez les effets que j'ai appliqué nous avons le dilette ici et j'ai appliqué un slack back sur la même voie en fait le dilette va tous devenus à avoir une série de répétitions à la fin de ce passage comme vous le voyez ça ça va nous servir à la fin de ce passage j'ai déjà une technique appliquée select j'ai déjà appliqué une technique qu'on appelle le slack back sur cette partie c'est là et maintenant le dilette va nous servir une répartition par rapport à cela mais c'est pas grave je vais vous expliquer c'est une parenté par cela maintenant nous avons commencé directement dans le vif du sujet même en question quelle est la première chose à faire il peut arriver que l'un seul il peut arriver que quoi l'artiste ne soit pas constant quand il dit que l'artiste ne soit pas constant c'est quoi piquet et sa voix et sa voix et à cette débit au fur et la musique qui chante au fur et la musique qui chante hyper du volu deux fois certains artistes ne contrôlent pas leur volume deux fois si toi tu es amateur qu'est ce que tu dois faire tu vas agrouper donc ça veut dire quoi tu vas couper cette partie auquel il a déjà une perte de volume tu vas être des manières de rechanter pour pouvoir être au constant et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment évident pour nous rappeurs qu'est ce qu'il faut faire il faut faut l'automation sur le simple de voir comme ceci l'automation du volume comme vous le constatez là vous faites ceci ou baisser ou dont vous allez baisser les niveaux les plus forts en fait c'est il va agir comment qu'on peut semer ce n'est pas qu'on peut c'est tout juste un volume vous voyez un peu le truc il va agir la présente moi moi j'ai pas besoin de le faire cela parce qu'il était légèrement constant à parler c'est un pic qui dépassait que nous allons baisser là comme ça j'en ai fait une vidéo par rapport à cela on le baisse comme ceci nous allons baisser tous ces pics nous le baissons on a baissé ces pics je pouvais bien couper la vidéo mais je préfère vous montrer directement de toute façon c'est plus clair je voudrais pas faire le montage comme d'autres personnes le font directement pour couper la vidéo pour ne pas vous expliquer ça c'était la première chose à faire la deuxième chose à faire c'est l'utilisation d'un ozé pourquoi mais que le nozgais sinon on voit en fait lui va nous permettre que le passage auquel artiste ne chante pas il va se mettre en action c'est comme ça que lui normalement il agit là où l'autre artiste ne chante pas lui se met directement en action et je vous tiens à vous rappeler que si vous poussez trop celui il va dénaturer votre voix essayer d'aller un peu à un certain niveau à l'oreille pourquoi je le fais là présentement ma salle n'est pas isolé acoustiquement dont j'ai certains parasites j'ai les bruits un peu de l'estéreur auquel j'essaye un peu d'atténuer avec cela c'était par rapport au nozgat c'était la première utilisation de ce plugin la deuxième chose à faire nous avons utilisé un vocal que j'ai oublié un vocal rider comment lui il va s'agir un peu s'agir comme il va un peu agir comme un comme un baisse de volume comme une automation mais ça lui va agir comme une automation en fait j'ai une automation pour avoir cela étant donné que moi j'ai déjà fait cette vidéo comme ceci et je pense pas que j'aurais besoin de cette automation pour le fait donc si vous si vous n'arrivez pas à faire cela je vous conseille d'utiliser le vocal rider pour faire cette automation de façon automatique pour vous dont il va travailler tout juste à votre place mais je vous préfère normalement de vous pour faire d'abord de juger de cette façon pour atteindre un certain seuil maintenant nous allons passer directement à l'égalisation nous allons écouter nos couvois dont après vous n'allez plus m'écouter vous êtes juste et écouter le travail que je suis en train de faire pas derrière je vais vous expliquer après je ne m'envoie pas de caresses il me envoie je blesse pas de caresse Fais pas ta pute quand tu m'as fait ça Moi t'as pas une chance Hé La fouille d'Omno allumone Quoi? Le 13 Mon rap restera jamais le stress Si je descends, et il mets en vrai Je blesse pas de caresses Fais pas ta pute quand luego fois maakteur t'as pas une chance Hé La fouille d'Omno allumone Si je mets en ener Mon rap restera jamais le stress Si je descends, et il mets en vrai Je blesse mais pas de caresses Fais pas ta pute quand Dåmno allumone Hé La fouille d'Omno allumone Le 13, le 13, faut que tout c'est rappel de mètre Mais à mort, mon rap restera jamais le stress Si je descends, il m'envraie, je blesse pas de caresse Fais pas ta pute, car face à moi t'as pas une chance Hey, l'Afrique d'Omne est le monde Le 13, le 13, faut que tout c'est rappel de mètre Mais à mort, mon rap restera jamais le stress Si je descends, il m'envraie, je blesse pas de caresse Fais pas ta pute, car face à moi t'as pas une chance Hey, l'Afrique d'Omne est le monde Le 13, le 13, faut que tout c'est rappel de mètre En fait, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en plus juste en cœur de chercher les zones qui me dérangent. Normalement, pour mixer ta voix rap, la seule et seule conseil que je peux te donner par rapport à cette égalisation, c'est d'aller de 100 à 200 S. Même si ce soit la voix masculine ou féminine, donc je te conseille d'aller de 100 à 200 S pour ne pas dénaturer, pour ne pas casser l'ambiance du son. Donne un peu de la plaisanteur sur nos revois. Là, présentement, j'ai coupé à 100 S, donc il y avait trop de souffle, donc le souffle de ce côté ne nous servait à rien dans cette piste-là. Imagine toi, tu as le kick, tu es à la basse, et ce truc partage la même fréquence qui va sûrement... Qu'est-ce qui s'est interdit ? Imagine le kick, la basse, partageant la même fréquence sur le 100 S, laisse-moi te dire que tu auras des graves prouvins par rapport à cela. Raison pour laquelle je creuse à un certain niveau, je n'ai pas besoin de cette partie grave trop. Et ce qui concerne le grave de ce signe, j'ai baissé cela à moins 3 dB. Donc, pour toi, si tu mixes ta voix, ne pas par moins 3 dB. Vraiment, si tu parles à moins 3 dB, tu as des prouvins par rapport à cela. Donc, arrête-toi à moins 3 dB lorsque tu fais ton égalisation sur ta voix. J'ai aimé d'autres personnes qui peuvent aller sur des procès directement. Ça va dépendre de ce que vous voulez passer. Celui que l'ingénieur qui a fait une configuration ne sait pas dans quelles conditions de micro vous avez fait cette prise. Donc, raison pour laquelle moi, généralement, je ne parle pas directement sur leur configuration. Je préfère créer ma propre configuration à moi. C'est une part-à-dire par rapport à cela. Nous allons écouter sans le faire. J'avais oublié quelque chose que vous deviez faire, normalement. Mettez votre... Mettez un vimec sur votre dernière piste. Si vous redignez, pardon, si vous redignez l'eau, ça va vous donner un peu le contrôle sur ce que vous êtes en train de faire. Si vous perdez, soit... Si vous êtes en train d'enjouter, soit vous êtes en train de perdre. Pardon. BX. Donc, faites-le, c'est-ci. Mettez-le toujours pour voir si vous êtes en train de perdre et si vous êtes en train de gagner. Hey, l'Afrique dominera le monde. Le 13, le 13. Faut que tout sert à peu de merde. Mais à mort et mon rap, restera jamais le stress. Si je descends, il m'envraie. Je blesse pas de caresse. Fais pas ta pute, qu'à face à moi, t'as pas une chance. Comme vous le constatez, les pics les plus hauts de ma voix sont à... A moins 11,5 dB. Hey, l'Afrique dominera le monde. Le 13, le 13. Maintenant, je vais ajouter l'égalisation pour voir combien je me croof. Hey, l'Afrique dominera le monde. Le 13, le 13. Faut que tout sert à peu de merde. Mais à mort et mon rap, restera jamais le stress. Si je descends, il m'envraie. Je blesse pas de caresse. Fais pas ta pute, qu'à face à moi, t'as pas une chance. Hey, l'Afrique dominera le monde. Le 13, le 13. Faut que... Là, je vois que je n'ai pas de problème par rapport à cela. Il y a juste une clare... Une clarté par rapport... J'ai maintenant juste une brillance par rapport aux... aux hautes moyennes fréquences. Donc, je n'ai plus trop de grave par rapport à cela. Ce qui est une bonne chose. Ça, c'est le but de l'égalisation. Je peux ici le booster. Je peux ajouter ce que j'ai perdu par ici. Mais je vois que je n'ai pas pas du grand chose. Mais je préfère le laisser comme ceci. Nous allons passer directement à la compression. J'aime ce... J'aime ce composé. Pourquoi non? Ce n'est pas... Il a une interface. Un interface, pardon. Il a un interespace graphique qui nous permet vraiment de voir ce que nous allèvons. Je te conseille vraiment d'utiliser cela pour toi qui débute. Comme tu n'as pas encore de l'oreille auditive, pour pouvoir travailler un son. Je te conseille cela. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu le mets en auto-gain. Tu mets auto-release si tu ne connais pas une attaque rapide de 0,5 comme tu le vois maintenant. Bon, comme je le disais tantôt, nous allons régler nos récompenseurs. Nous allons mettre en auto-gain. L'attaque un peu rapide. Le ratio. Pour créer la voile du ratio, vous mettez-le généralement entre 2 et 4. Donc, n'allez pas plus, n'allez pas moins. 2 cartes dont c'est à vous de choisir sur comment votre voix se comporte. Maintenant, nous allons juste toucher le seuil qui est un peu à quoi appeler le ratio. La fridome noire au monde. Le 13, le 13, faut que tout sert à peu de mètre, mais à mort. Et mon rap restera jamais le stress. Si je descends, il met en vrai, je blesse pas de caresse. Fais pas ta pute, qu'à face à moi, t'as pas une chance. La fridome noire au monde. Le 13, le 13, faut que tout sert à peu de mètre, mais à mort. Et mon rap restera jamais le stress. Si je descends, il met en vrai, je blesse pas de caresse. Fais pas ta pute, qu'à face à moi, t'as pas une chance. La fridome noire au monde. Le 13, le 13, faut que tout sert à peu de mètre, mais à mort. Et mon rap restera jamais le stress. Si je descends, il met en vrai, je blesse pas de caresse. Fais pas ta pute, qu'à face à moi, t'as pas une chance. Pourquoi je vais le désactiver ? Parce que j'ai un second plugin qui va me permettre de remonter, qui va me permettre de prendre plus d'ampleur sur nos instruments. Donc moi, je vais maintenant le désactiver puisque j'ai déjà bien mis mon son à un certain niveau. Normalement, j'ai perdu le volume. Ce n'est que normal, je peux l'augmenter, mais moi, je vais pas l'augmenter. Mais présentement, je vais le monter sur le second plugin. Généralement, c'est bien de faire cela en contexte ou en écoutant l'instrumentaire. je le fais parce que j'ai déjà certains réglages en tête. Moi, je le fais comme ceci et je veux vraiment ici gagner en volume pour ne pas éteindre, pour ne pas baisser le micro, pour ne pas à chaque fois baisser, allumer ou à don. C'est un peu un truc par rapport à cela. Maintenant, je vais essayer de traverser cette partie avec l'instrumentaire directement. Je vais couper le micro. Hey. 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 La freedom nu est le monde. Le 13, le 13, faq tout ses rappels de mêtr medical et à mort. Il me restera jamais le stress. Si je descends, il me revraise, je blesse pas de caresse. Fais pas ta pute face à moi T'as pas une chance, hey, la freedom n'aurait le monde Le 13, le 13, faut que tout c'est rappel de maître Mais à mort et mon rap restera jamais le stress Si je descends, il m'envraie, je blesse pas de caresse Fais pas ta pute, cas face à moi, t'as pas une chance, hey, la freedom n'aurait le monde Le 13, le 13, faut que tout c'est rappel de maître Mais à mort et mon rap restera jamais le stress Si je descends, il m'envraie, je blesse pas de caresse Fais pas ta pute, cas face à moi, t'as pas une chance, hey, la freedom n'aurait le monde Le 13, le 13, faut que tout c'est rapé de mètre Mais à mort et mon rap restera jamais le stress Si je descends, il m'envraie, je blesse pas de caresse Fais pas ta pute, cas face à moi, t'as pas une chance Hey, la freedom n'aurait le monde Le 13, le 13, faut que tout c'est rapé de mètre Mais à mort et mon rap restera jamais le stress Si je descends, il m'envraie, je blesse pas de caresse Fais pas ta pute, cas face à moi, t'as pas une chance Hey, la freedom n'aurait le monde Le 13, le 13, faut que tout c'est rapé de mètre Mais à mort et mon rap restera jamais le stress je ne sais pas si vous avez eu bonne mémoire auquel j'avais déjà fait une analyse du une analyse avec mon avec mon vumeur auquel j'étais à moins à moins 11,5 si je ne me crompe pas de db dans les pics à mes pics taper à moins 11,2 mètres pic tapent à moins 12,2 mais en plus de présence vous voyez j'ai pas augmenté de volume par rapport à cela c'est grâce au travail de la compression ça veut dire comment on peut ce travail de manière absolue donc j'ai pas j'ai pas je suis vraiment précis par rapport à cela je pouvais faire en sorte que ça arrive à moins 11 mais je préfère rester cela ça veut dire que j'ai pas augmenté de volume et juste un bon j'ai juste un bon une bonne manipulation par rapport à ce que je suis en train de faire vous voyez la fuit donne le monde le frais de 13 faut que tout sert à peu de m mais à mort et mon rap restera jamais le stress si je descends il me envoie je blesse pas de caresse fais pas ta pute car face à moi t'as pas une chance maintenant nous allons travailler directement maintenant nous allons travailler sur les DS en fait le DS en fait le DS c'est une sorte de ça fait une sorte de compresseur mais lui il va a dit agir sur les S vous voyez si vous voyez un peu en compte les S est vraiment nuisant à notre oreille c'est celui que nous allons nous concentrer maintenant vous travaillez un quelqu'un un des abonnés m'a demandé comment travailler le DS parce qu'il a toujours l'impression qu'il travaille sur son DS il a toujours des S vraiment ça grisou dans ses oreilles ça va ici dépendre de la qualité du micro que tu as je vais te répondre aujourd'hui ça dépend de la qualité du micro que tu as et vraiment ça va maintenant dépendre de la zone auquel tu ressens plus des S par rapport à ta hâte à voir donc qu'est-ce que nous avons fait nous allons mais que ça sur écoute nous allons baisser nos recrochés et n'allez pas trop avec n'allez pas trop pousser sinon vous allez ici détruire votre voix chez chez la normalement pour que c'est pour critiquer ce genre de voix c'est compris généralement entre comme vous le voyez c'est là pour ce plugin il est pas de 7 à 14000 s vous voyez un peu le truc il parle même plus si je me crompe pas nous sommes déjà à 20 quand tu vas le faire tu ouvres ton ton produit comme ceci donc voici c'est en question ça veut dire quoi si je suis à 18 là je suis à 18 si je me crompe pas à 18 je suis pas ici là tu vois là je suis déjà à 29 Hey, la fouille d'Omnion est le monde. En fait, la meilleure façon de travailler sur un plugin, c'est de l'obooster. Quand je dis l'obooster, je vais prendre un exemple simple, c'est quand vous êtes encore écouté de la musique sur votre haut-parleur, vous mettez le volume à fond, tant que vos voisins ne se plaignent pas, ça veut dire que vous n'allez pas dépasser les limites. Tant qu'il s'est plaignant, il vient vous dire que vos voisins, vous me dérangez avec vos couvrirs, ça veut dire que vous avez atteint un certain limite par rapport à l'usage de votre co-woofer, si je ne me comprends pas, ou de votre co-woofer ou bien de votre diffuseur de son. Donc ça veut dire que c'est la même façon que tu dois travailler ton plugin, donc tu dois booster toutes les fréquences pour voir vraiment où ça te gêne réellement. Donc si tu vois que ce n'est pas moins agressif, c'est cette manière de façon d'utiliser. Si tu parles, donc pour bien travailler, pour bien connaître ton VST, c'est de la même manière que tu dois te comporter, tu dois booster toutes les fréquences, donc tu dois hausser le volume de chaque paramètre pour voir maintenant quand tu vas rebaisser, tu vas maintenant voir comment lui élagir de façon simple et efficace. Donc c'est la seule façon que je peux vous conseiller maintenant quand vous l'utilisez ou VST. Donc boostez cela, donc boostez vos plugins sans, donc boostez-le jusqu'à, mais faites attention à vos oreilles parce que vous pouvez faire cela, ça vous crée l'oreille auditive pour rien. Hey, la fridome n'aura le monde, le 13, le 13, faut que tout sert à peu de mètre, mais à mort et mon rap restera jamais le stress, si je descends, il m'envraie, je blesse pas de caresse, fais pas ta pute, qu'en face à moi t'as pas une chance, hey, la fridome n'aura le monde, le 13, le 13, faut que tout sert à peu de mètre, mais à mort et mon rap restera jamais le stress, si je descends, il m'envraie, je blesse pas de caresse, fais pas ta pute maintenant nous allons aller directement à un régalisé je vais le booster comme je vous disais tantôt quand la meilleure façon d'étudier un programme c'est de le booster je vais le booster vous allez voir ce qui se passe réellement derrière est-ce que je vais pas de caresse mais pas ta pute qu'a face à moi d'a pas une chance pour ce veste vous le constatez j'ai poussé cela à fond pour tous de vous montrer comment il se manifeste en fait ici là c'est moi j'ai tué ce programme parce qu'il est plus chirurgical donc il va nous permettre de couper certaines fréquences vous voyez là je suis à 3000 s je vais essayer de jouer d'aller vers je vais chercher là où il ya plus des harmonies sur la voix de mon artiste comme je peux le dire donc booster vos écus par il est plus chirurgical vous pouvez bien le faire avec celui cela mais il n'est pas trop précis mais nous allons aller avec celui ci puisqu'il a plus une bonne coloration donc c'est raison pour laquelle je vous incite vraiment à utiliser ce polytech il est vraiment génial je l'ai aussi testé et maintenant comme je disais tantôt il fait il fait partie de mes progrès n'est plus utilisé je vais le poster en contexte dont je vais écouter ma musique je vais le faire et la fridome noe le monde le 13 le 13 faut que tout sert à peu de m mais à mort et mon rap restera jamais le stress si je descends il me envraie je blesse pas de caresse fais pas ta pute que face à moi t'as pas une chance hey la fridome noe le monde le 13 le 13 faut que tout sert à peu de m mais à mort et mon rap restera jamais le stress si je descends il me envraie je blesse pas de caresse fais pas ta pute que face à moi t'as pas une chance eh la fridome noe le monde le 13 le 13 faut que tout sert à peu de m mais à mort et mon rap restera jamais le stress si je descends il me envraie je blesse pas de caresse fais pas ta pute que face à moi t'as pas une chance Hey, la freedom n'aurait le monde Le 13, le 13, fuck tout c'est rap et deux mètres Mais à mort et mon rap restera jamais le stress Si je descends, il meurt en vrai, je blesse pas de caresse Fais pas ta pute, cas face à moi, t'as pas une chance Hey, la freedom n'aurait le monde Hey, la freedom n'aurait le monde Le 13, le 13, fuck tout c'est rap et deux mètres Mais à mort et mon rap restera jamais le stress Si je descends, il meurt en vrai, je blesse pas de carrosses Fais pas ta pute, cas face à moi, t'as pas une chance Hey, la freedom n'aurait le monde Le 13, le 13, fuck tout c'est rap et deux mètres Hey, la freedom n'aurait le monde Le 13, le 13, fuck tout c'est rap et deux mètres Mais à mort et mon rap restera jamais le stress Si je descends, il meurt en vrai, je blesse pas de caresse Fais pas ta pute, cas face à moi, t'as pas une chance Hey, la freedom n'aurait le monde Le 13, le 13, fuck tout c'est rap et deux mètres Mais à mort et mon rap restera jamais le stress Si je descends, il met en vrai, je blesse pas de caresse Fais pas ta pute, cas face à moi, t'as pas une chance En fait, pourquoi je mets un flanger ? Je mets un flanger juste pour moduler, pour ne pas avoir trop d'agressivité Par rapport à nos deux compresseurs que je suis en train de mettre dedans C'est juste une simple manipulation, c'est rien de compliqué C'est juste pour donner un peu plus de coloration Il y en a plusieurs sur le marché Si vous voulez, je vais faire une vidéo par rapport à l'utilisation de flanger Donc par rapport aux modulations, les modulations que je peux vous conseiller à utiliser Généralement, moi je vais utiliser cela Et j'utilise vraiment le précède de panselle Donc comme vous pouvez le voir, je baisse tout juste mes volumes Parce que c'est un ingénieur son que je suis actuellement Qui fait pas mal de travail Il fait bien dans le travail Il fait bien, je sais pas comment je peux le dire Mais pour moi c'est vraiment le seul ingénieur son que j'utilise vraiment ce procédant Les autres ici C'est vrai que je n'ai pas encore parcouru tout Mais pour l'instant je suis figé sur panselle d'eau Hey, ta fridome n'est pas le monde Le 13, le 13 Faut que tout sert à peu de mètre Mais à mort et mon rap Restera jamais le stress Si je descends, il m'est en vrai Je blesse pas de caresse Fais pas ta pute Qu'a face à moi T'as pas une chance Hey, ta fridome n'est pas le monde Le 13, le 13 Faut que tout sert à peu de mètre Mais à mort et mon rap Restera jamais le stress Si je descends, il m'est en vrai Je blesse pas de caresse Fais pas ta pute Qu'a face à moi T'as pas une chance Hey, ta fridome n'est pas le monde Le 13, le 13, faut que tout c'est rapé de mètre Mais à mort et mon rap restera jamais le stress Si je descends, il m'envraie, je blesse pas de caresse Fais pas ta pute, cas face à moi, t'as pas une chance Hey, la freedom n'aurait le monde Le 13, le 13, faut que tout c'est rapé de mètre Mais à mort et mon rap restera jamais le stress Si je descends, il m'envraie, je blesse pas de caresse Fais pas ta pute, cas face à moi, t'as pas une chance Hey, la freedom n'aurait le monde Le 13, le 13, faut que tout c'est rapé de mètre notre slac bac elle a fait donner au monde le 13 le 13 faut que tout sert à peu de mettre mais à mort et mon rap restera jamais le stress si je descends il met en vrai je blesse pas de caresse fait pas ta pute qu'a face à moi t'as pas une chance elle a fait donner au monde le 13 le 13 faut que tout sert à rappeler que j'ai déjà fait les manipulations pour hausse par rapport au slac bac je vais lâcher le site juste en connu mais de hausser tout juste et les volets pour gagner en temps et l'afrique d'honneur allemand le 13 le 13 faut que tout sert à peu de mettre mais à mort et mon rap restera jamais le stress si je descends il met en vrai je blesse pas de caresse fait pas ta pute qu'a face à moi t'as pas une chance maintenant je vais m'attaquer directement sur la partie reverb et après je vais vous expliquer pour que le temps ne soit pas trop imparti la vidéo est déjà trop trop longue le 13 le 13 faut que tout sert à peu de mettre mais à mort et mon rap restera jamais le stress si je descends il met en vrai je blesse pas de caresse fait pas ta pute qu'a face à moi t'as pas une chance l'africa d'honneur allemand le 13 le 13 faut wallow sert à peu de mettre mais à mort et mon rap restera jamais le stress si je descends il met en vrai je blesse pas de caresse fait pas是不是 à faire face à moi t'as pas une chance, hey, la fouille d'honneur est le monde Le 13, le 13, faut que tout sert à peu de merde, mais à mort et mon rap restera jamais le stress, si je descends, il m'envraie, je blesse pas de caresse, fais pas ta pute qu'a face à moi t'as pas une chance, hey, la fouille d'honneur est le monde Le 13, le 13, faut que tout sert à peu de merde, mais à mort et mon rap restera jamais le stress, si je descends, il m'envraie, je blesse pas de caresse, fais pas ta pute qu'a face à moi t'as pas une chance, hey, la fouille d'honneur est le monde avec les sans effets ou de vous avez pas ni plus je vais manipuler il va appuyer ce bouton ça serait sans effet là maintenant ça va saura ça sera avec les effets pardon désolé donc là je vais juste baisser ceci je vais teindre ça c'est sans effet là c'est avec effet et la fridome n'aurait le monde le 13, le 13 faut que tous ces rappels de maître met à mort et mon rap restera jamais le stress si je descends il met en vrai je blesse pas de caresse fais pas ta pute que face à moi t'as pas une chance la fridome n'aurait le monde le 13, le 13 faut que tous ces rappels de maître met à mort et mon rap restera jamais le stress si je descends il met en vrai je blesse pas de caresse fais pas ta pute que face à moi t'as pas une chance la fridome n'aurait le monde le 13, le 13 faut que tous ces rappels de maître met à mort et mon rap restera jamais le stress si je descends il met en vrai je blesse pas de caresse fais pas ta pute que face à moi t'as pas une chance maintenant nous allons utiliser le dernier passage concernant le dilemme là maintenant je vais cibler la dernière partie du morceau parce que je ne voudrais pas si l'artiste un peu au courant que j'ai fait cela ça sera des problèmes j'aurai des graves problèmes par rapport à cela je vais juste vous montrer bon maintenant allons sur la dernière partie cette partie nous allons créer une automation ici est-ce que l'automation il y a où l'on va ici en fait ce dilemme vous pouvez le servir en fait vous généralement il ya deux fois d'artistes qui ne sont pas inspirés il va vous permettre de remplir certains passages de votre musique comme par ici j'ai utilisé le dilemme sur le premier couplet par ici là pour remplacer certains vidéos mais j'ai pas vous fait écouter la musique entièrement quand même c'est pour quelqu'un attendez que la musique soit dior quand l'artiste va mettre cela en ligne nous allons revenir sur cela c'est tout ça c'est tout ça c'est tout ça c'est tout ça vous écoutez la répétition simple et efficace beaucoup donner la foi de mot en fait l'artiste s'appelle trésor de son nom très très bon c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous étiez attentif si j'ai pas fait de bonnes explications si j'ai pas obligé j'ai pas été vraiment clair par rapport à quelque chose c'est vrai qu'on ne peut pas tout expliquer généralement c'est que c'est pas comme si vous étiez à côté de moi pour vous poser des questions et j'allais vous répondre une seule fois si c'est pas le cas faites moi pas d'aller commenter si la vidéo t'a plu et que tu es nouveau sous la chaîne je t'invite à télécharger gratuitement le pack de produits que j'ai mis le pack de produits que j'ai mis à ta disposition dans la description si tu as aimé tu like tu comment tu partages et surtout les clés des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos c'était à thé à studio je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur cela portez vous très 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 bien de mecs du logo espace tres oh 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 oh